Dans cet extrait du livre d'Andréi Makin, La femme qui attendait, le narrateur observe Vera, grande et plutôt jeune. Son chauffeur, au tard, s'exclame. Sacrée Vera, elle attend, elle attend, encore et toujours. Elle a fichu sa vie en l'air avec cette attente. Il a été tué ou a disparu, qu'importe. On pleure, d'accord. On boit un bon coup de vodka, d'accord. On porte le deuil, très bien, c'est la coutume. Mais après, on recommence à vivre. La vie continue, merde. Elle avait 16 ans quand il est parti au front en 45 et depuis elle attend parce qu'elle n'a jamais reçu aucun papier fiable sur la mort de ce type. Elle s'est enterrée ici avec toutes ces vieilles dont tout le monde se balance et qu'elle va cueillir à moitié morte au fond de la forêt. Et elle attend. Ça fait 30 ans, putain. Et t'as vu comme elle est encore belle ? Le désespoir avec lequel il frappa le volant du plat de ses mains montrait que c'est à lui-même qu'il en voulait. Son visage perdit sa carnation bronzée, devenant gris. Je sentis que, violemment, il refusait de comprendre cette femme et qu'en même temps, en vrai montagnard, il éprouvait pour cette attente le respect presque sacré qu'on doit à un vœu, à un serment. Voilà. Sous-titrage ST' 501